... Bonsoir, les succès de la police belge après l'enlèvement du petit Anthony, la violation du cessez-le-feu en Croatie, la dixième journée internationale des femmes, enfin le défi français en bonne voie dans la Coupe de l'América, ce sont quelques-uns des titres de cette édition commentée par Claude Sarraute, l'éditorialiste du Monde et ce soir le grand témoin du 19. La police belge n'aura donc pas traîné. Quatre personnes interpellées hier ont été inculpées aujourd'hui de complicité dans l'enlèvement du petit Anthony Declercq, âgé de 11 ans, qui avait été libéré vendredi soir après un mois de séquestration. Sur place, reportage de Christelle Massin et de Laurence Mayerfeld. Voilà les toutes premières images d'Anthony. Les images d'un petit garçon souriant, au journaliste et au photographe. Anthony, où la liberté retrouvée après un mois de détention. Cet après-midi, il a fait une courte apparition à la conférence de presse, entouré de ses deux frères et de ses parents. Une famille soulagée après un mois d'angoisse, même si on le sait maintenant, Anthony a été bien traité par ses ravisseurs. Il n'a jamais pensé à la mort, puisqu'il a toujours pensé, et ça c'est très important, qu'il n'a jamais pensé à la mort, ça veut dire qu'il n'a pas eu, qu'il n'avait pas peur donc, et que le moral a resté très très fort. Non, il n'a jamais vu ses ravisseurs, puisqu'ils ont donné l'un d'eux, ils étaient masqués. Donc il n'a jamais vu les ravisseurs. Avec Anthony, les ravisseurs s'exprimaient en flamand et en français. Quant au premier contact avec les parents, il a eu lieu le 11 février. Des lettres ont été envoyées aux deux clercs, et la rançon a été versée par un ami de la famille, Eindhoven. Les deux clercs qui refusent aujourd'hui de donner le montant de la rançon. On ne voudrait pas répondre pour l'instant à cette question. Il ne faut pas donner envie à d'autres ravisseurs. On a dit à Anthony, il nous a posé la même question, on a dit tout ce qui est dans ton portefeuille, dans la chambre, on a donné. Ah oui, alors je suis content de dire. Ça fait 4 000 francs, donc. Depuis la libération d'Anthony, l'enquête semble progresser rapidement, comme l'a annoncé lors d'une conférence de presse cet après-midi, le procureur du roi. A mis sous mandat d'arain 4 personnes, dans le courant de la nuit et dans le courant de la matinée. Ils sont écroués à la prison de Terre-Monde. 4 personnes sont soupçonnées d'être co-auteurs d'enlèvements et de séquestration. Pendant ce temps, Anthony, le petit-fils du roi du textile belge, essaie tout simplement de redevenir un petit garçon comme les autres et d'oublier les semaines qu'il vient de vivre. Alors quand vous inspirez ce fait divers qui se termine de façon plutôt heureuse, vous vous êtes senti à la fois soulagé et scandalisé. Oui, exactement. Parce qu'on me demande souvent, les lecteurs me disent, vous taquinez tout et n'importe qui, et vous ne respectez donc rien, vous n'avez pas de tabou. Je dis, si j'en ai un, mais vraiment très très fort, c'est les enfants. Et je trouve que dans notre pays, c'est pas du tout pour critiquer trop, mais quand même, on n'en fait pas une affaire nationale comme dans certains pays, je pense aux Etats-Unis ou en Angleterre, où tout ce qui est enlèvement, traitement abominable des enfants, inceste, est terriblement suivi par les médias, par la presse. Et on a sensibilisé l'opinion à un tel point qu'aux Etats-Unis, quand vous allez faire vos courses dans un supermarché, vous savez qu'on ne vous donne jamais rien en plastique à cause de l'environnement, c'est dans des sacs en papier kraft. Et vous avez toujours la photo d'un enfant disparu telle date, sur le papier, le sac à provision. On a mobilisé vraiment dans certains pays, les pays nordiques aussi, toute la population contre ces abus abominables, dont ici, on ne parle pas assez, à mon avis. L'actualité de ce soir, c'est aussi la catastrophe maritime, la nuit dernière, au large de la Thaïlande, 119 personnes au moins ont péri, noyées dans la collision entre un ferry et un pétrolier. Les circonstances du drame, Hervé Dino. Ce morceau de bois qui flotte, c'est tout ce qu'il reste, du Navratep. Ce ferryboat de taille modeste, semblable à cette embarcation, transportait 140 personnes, quand il a été heurté de plein fouet par un pétrolier. L'accident a eu lieu à 5h45, heure locale, à 2 km au large de Sirarisha, une ville côtière située près de la station de Pattaya. Les passagers des Thaïlandais d'origine chinoise venaient d'assister à une cérémonie bouddhiste sur une île et rejoignaient la côte. Le capitaine du Navratep aurait alors, pour des raisons encore inconnues, essayé de couper la route du pétrolier. Sous la violence du choc, le ferry s'est immédiatement coupé en deux et a coulé à pic. Les 112 corps repêchés, essentiellement des femmes et des enfants, étaient en fait prisonniers du bateau. Les 22 rescapés sont ceux qui ont réussi à sauter du ferry avant qu'ils ne sombrent. Le capitaine du tanker, dont l'équipage est indemne, a été arrêté et entendu par la police dans le cadre de l'enquête, ouverte immédiatement après le drame. La plus grave violation du cessez-le-feu depuis deux mois en Croatie. L'armée fédérale a bombardé hier soir pendant plusieurs heures la ville d'Oziyec. On assiste donc à une reprise de l'offensive serbe contre les positions croates au moment même où se déploient les premiers soldats des Nations Unies. Moradaït à bouche. Déluge de feu sur Oziyec la nuit dernière. Pendant plus de 4 heures, l'artillerie serbe a bombardé la ville. Ce matin, un premier bilan annonçait 7 morts et une trentaine de blessés. L'hôpital, qui est sous la protection de la Croix-Rouge internationale, n'a pas été épargné. Partout, les dégâts sont considérables. Cette attaque est la plus violente depuis l'entrée en vigueur du dernier cessez-le-feu le 3 janvier dernier. Hier, l'armée fédérale a lancé d'autres offensives notamment sur la côte adriatique. Plusieurs villages croates ont été pilonnés. Cet après-midi, le général indien Satish Nambia est arrivé à Belgrade. C'est lui qui sera responsable des casques bleus de l'ONU déployés partout en Croatie. Au total, ils seront plus de 14 000 opérationnels réellement à partir du 15 avril prochain. L'état-major sera installé à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Les premiers officiers sont d'ailleurs déjà sur place. Il n'y a plus d'obstacles à notre mission. Je suis déterminé à réussir l'opération de paix qui m'a été conviée. Sur le terrain diplomatique, les trois parties en conflit en Bosnie-Herzégovine, serbes, croates et musulmans sont toujours réunies à Bruxelles. Elles tentent de mettre un terme à l'engrenage de la violence dans leur république. Bruxelles accueillera demain les dirigeants des six républiques de l'ancienne Yougoslavie pour tenter, là aussi, de trouver une solution pacifique. Dans le Caucase, alors que la France et la Turquie s'apprêtent à lancer un appel solennel au cessez-le-feu, le secrétaire d'État à l'action humanitaire, Bernard Kouchner, a été chargé d'organiser l'ouverture de couloirs humanitaires au Nagorno-Nicarabakh. Mission confiée par le Quai d'Orsay, après la sollicitation de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Difficile mise en place toutefois d'une assistance en faveur des populations arméniennes et azéries. Commentaire de Marie-Odile Pagnès. Journée ordinaire au Karabakh. Des tirs, des combats entre azéries et arméniens, comme hier, comme demain. Et qui ne laissent qu'un bref avantage militaire, tantôt aux uns, tantôt aux autres, sans que personne ne sache qui l'emportera. Des bombardements, des villages détruits, mais qui pourrait dire combien de victimes. Hier, Evan et Bakou font assaut de communiquer que nul sur place ne peut vérifier. Et là-bas, les civils sont toujours menacés par les tirs d'artillerie isolés. Alors aujourd'hui, pour aider ces populations, la CSCE a chargé Bernard Kouchner d'ouvrir un couloir humanitaire au Haut-Karabakh. Une mission que le secrétaire d'Etat a déjà tenté deux fois. Il s'agit de mettre en place un accès aux victimes dans le Nagorno-Karabakh, c'est-à-dire entre l'Azerbaïdjan ou dans l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les gens qui se battent depuis 4 ans en montagne, 3 mètres de neige, accéder aux populations civiles. Maintenant, ce n'est pas seulement le plan français, c'est la CSCE, c'est-à-dire 35 pays, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui confient à la France le soin d'accéder aux victimes. Ce n'est pas parce qu'on nous confie cette tâche que nous allons y parvenir. C'est très difficile. Difficile car l'action humanitaire n'a pas les moyens de faire taire les armes et à peine ceux de secourir les civils menacés quand l'Arménie déclare la mobilisation générale et que l'Azerbaïdjan ne veut rien céder. On avait souligné l'impuissance de la communauté européenne à enrayer la violence en Yougoslavie et le conflit serbo-croate. On constate ici, dans le Nagorno-Karabakh, que Moscou et la Suisse sont totalement impuissantes. Et d'ailleurs, Kouchner ne l'a pas dit cette fois-ci, mais une autre fois, il m'a énormément frappé. Il était là, il était sur place, c'était en Yougoslavie, et il nous a bien dit qu'il avait une impression incroyable de ces gens qui voulaient se battre. Qu'est-ce qu'on peut faire, a-t-il dit, entre des gens qui veulent se battre ? Et moi, j'en suis arrivée à me demander si on n'arrivera pas un jour à la fin un peu de détarnation. Rappelez-vous au XIXe siècle, en Italie, il n'y avait pas d'étarnation. Jusqu'au XIXe siècle, il y avait des principautés. Et on peut très bien imaginer des régions comme la Croatie, la Slovénie. Là, évidemment, dans le Caucase, c'est un peu spécial parce que Staline avait envoyé les Arméniens en plein, au cœur des Azeris. Vous savez comment il voulait mixer toutes les populations. Mais je pense qu'on va aller vers ça. On ne peut pas empêcher les gens d'éprouver cette espèce de nationalisme très fort qui me paraît à ta vie. Regardez ce qui se passe ici avec les Basques. Regardez les attentats dont sont l'objet. Mais en ce moment même, avant les Jeux olympiques et avant l'exposition universelle, ce qui se passe en Espagne. Aux États-Unis, George Bush chez les Républicains, Bill Clinton chez les Démocrates ont facilement remporté l'élection primaire organisée dans l'État de Caroline du Sud. Succès confortable pour le président américain à deux jours du Super Tuesday où 11 États se rendront aux urnes. Succès atténué malgré tout par la confirmation d'une rébellion conservatrice au sein du Parti républicain. Révolte qui a permis notamment à Pat Buchanan d'obtenir 28% des suffrages. Quoi qu'il en soit, le futur président américain devra rapidement affronter les dégradations sociales en milieu urbain. Chômage, absence de protection sociale. 13% des Américains, c'est-à-dire environ 30 millions d'entre eux, sont aujourd'hui placés en dessous et vivent en dessous du seuil de pauvreté. Exemple le plus significatif, la multiplication des sans-abri. Homeless au cœur de New York, reportage de Philippe Pister et de Pierre Michel. Je suis 43 ans. Je suis aussi un pays de la marine mondiale. Ronald est à la rue depuis 4 ans. Aujourd'hui, il survit grâce aux poubelles, récupère les vieux vêtements, les reprises, les laves et les vents. New York est son image stéréotypée, symbole de richesse, mais dans les rues, ils sont 70 à 90 000, comme Ronald, sans-abri. Ronald a fait le Vietnam au retour, malgré 5 ans d'études supérieures, un simple job de routier, perdu en 88. Aujourd'hui, il habite dans ses cartons. Il y a bien le welfare, l'assistance municipale, son allocation mensuelle et ses bons d'alimentation, 1400 francs par mois au maximum. Juste de quoi survivre. Et encore, faut-il avoir une adresse, une carte d'identité et surtout la volonté d'en bénéficier. Ce qui souvent n'est pas le cas, surtout ici, à Bowery Avenue, le champs-élysées des clochards, disent les New Yorkais. En fait, les sans-abri ne forment que la partie la plus visible d'une pauvreté qui, après avoir reculé, avec la reprise des années 80, est aujourd'hui en forte progression depuis 90. Problème crucial pour les grandes villes confrontées à la baisse de l'aide fédérale depuis Reagan. Les initiatives privées se développent, aides religieuses, abris, distribution de nourriture. D'autres, comme l'association WeCan, mêl réinsertion sociale et écologie. Principes, récupération et recyclage des vieilles bouteilles. Les sans-abri sont employés d'un bout à l'autre de la chaîne, entreprises rentables à l'américaine. Aujourd'hui, un million de New Yorkais, un sur sept environ, ne survivent que grâce au programme d'assistance, le chiffre le plus élevé depuis 72. New York reflète une tendance nationale. Les plus riches s'enrichissent, les plus pauvres s'appauvrissent. Alors qu'on recherche, évidemment, toujours les causes, le chômage, bien sûr, mais on pense aussi au désengagement de l'État. Oui, mais attendez. D'abord, le taux de chômage est beaucoup moins élevé que chez nous, par exemple. Et puis, il faut bien dire aussi que chez nous, depuis 10 ans, c'est exactement ce qui se produit. Pas d'une façon aussi, évidemment, dramatique. Mais les riches s'enrichissent dans notre pays et les pauvres s'appauvrissent. Ce qui est vrai aux États-Unis, c'est aussi la part prépondérante prise par l'État dans cette situation, dans le sens où, précisément, il s'est désengagé. Absolument. Et ça, justement, les Américains le reprochent à bouche. Ils le lui reprochent. Ils lui reprochent aussi de s'occuper beaucoup trop des affaires étrangères, le Golfe. Ça, c'est une tendance qu'ont tous les présidents de toutes les républiques. Ils s'intéressent beaucoup plus aux problèmes de l'extérieur qu'à ce qui se passe chez eux. Et alors, il est obligé, maintenant, de leur promettre de s'attaquer véritablement à ce problème. Reste à savoir s'il y arrivera. La 10e journée internationale des femmes s'est caractérisée un peu partout dans le monde par des appels à l'égalité, de multiples débats et à des revendications précises. Au Maroc, par exemple, contre la polygamie et pour le droit au divorce. La mobilisation en France, comme ailleurs, est pourtant restée relativement faible. Oui, globalement, depuis un siècle, les choses ont évidemment beaucoup changé pour la condition féminine, même si aujourd'hui, certains hommes semblent vouloir remettre en cause quelques droits acquis. Isabelle Thomas. Cela peut paraître de l'histoire ancienne, mais les femmes françaises votent depuis moins de 50 ans. Le bulletin de vote est en fait l'arbre qui cache la forêt, une forêt sociale dense à travers laquelle les femmes font difficilement leur chemin. Les deux mots les plus importants que les femmes peuvent apprendre, c'est-à-dire non, qui est un début d'opposition, alors qu'avant, elles ont toujours dit oui, elles ont toujours obéi, dire non, ça leur permet après de dire je. Et ces deux petites lettres sont les plus difficiles de la langue française à dire pour une femme. Créée en 1910, par les femmes socialistes réunies à Copenhague, la journée des femmes conquiert l'Occident, tant l'Europe que les Etats-Unis, en moins de 10 ans. En France, il faut toutefois attendre 1982 pour que le 8 mars célèbrent officiellement les femmes. Un jour, presque comme les autres, qui tentent de rappeler les difficultés qui persistent. Il y a le problème du chômage qui touche beaucoup plus les femmes que les hommes, beaucoup plus les jeunes femmes parce qu'elles s'orientent vers des débouchés assez peu prometteurs et toujours les mêmes. En France, il y a aussi le problème du droit à l'avortement qui n'est pas remis en question en tant que tel, mais grignoté insidieusement. On trouve de plus en plus difficilement des hôpitaux accueillants. C'est un vrai problème et on ne croyait vraiment pas qu'on aurait de nouveau à descendre dans la rue 20 ans après. Sans compter aussi les inégalités dans leur salaire de 30% inférieurs à ceux des hommes dans leur retraite et leur très faible présence politique alors que les femmes constituent 53% de l'électorat français. Autant d'inégalités qu'il reste à corriger pour ne pas faire mentir une devise dont la France est fière. Alors Claude Sarotte, on pourrait évidemment évoquer les immenses acquis des femmes depuis le début du siècle. Quelle est la menace la plus importante à votre avis aujourd'hui pour la condition féminine ? Et moi je trouve épouvantable qu'à notre époque encore une femme soit pratiquement obligée de choisir entre une carrière comme un homme la même dont elle est parfaitement capable et une famille un ou deux enfants parce que le problème de l'égalité entre l'homme et la femme ne commence qu'avec l'arrivée de l'enfant dans un couple sans enfant les questions de partage de tâches de tout ce que vous voudrez ne jouent absolument pas. Mais à partir du moment où il y a un enfant et même parmi les générations beaucoup plus jeunes que la mienne se pose le problème de la double de la triple journée et le problème essentiel à mes yeux qui est celui tout bête de la crèche la crèche ou la nourrice agréée ce qui est une difficulté inimaginable à trouver. Alors on l'a vu les femmes restent sous-représentées dans la vie politique française 5% seulement 6% sont députées 9% sont conseillères générales aujourd'hui les Verts sont l'une des formations politiques ayant fait la plus grande place aux femmes pour les élections régionales portrait d'une femme en campagne signée Véronique Gorel et Christos Camilleris. Symboliquement Dominique Wouanet inaugure ici une place au nom d'une femme. En français on dit Madame le préfet il n'y a pas de féminin au mot préfet mais Madame la sous-préfète parce que quand c'est sous quelque chose il y a un féminin. On l'aura compris l'écologiste Dominique Wouanet est aussi féministe mais n'allait surtout pas lui dire que c'est un combat d'arrière-garde. Faire comprendre aux femmes que malgré les droits formels il reste encore beaucoup d'inégalités et d'injustices je crois que c'est quand même important. Médecin anesthésiste de profession Dominique Wouanet ne s'est pas endormie sur ses lauriers. A 33 ans elle est porte-parole nationale des Verts après avoir été députée européenne. Pour sa campagne régionale elle ne néglige rien. Réunion publique tous les soirs dans les coins les plus reculés de son département même quand elle sait que le public ne sera pas forcément au rendez-vous. Je crois que les gens en ont aussi marre de venir passivement s'asseoir dans un siège écouter quelqu'un qui sait à leur place alors qu'ils sont tellement découragés de la vacuité des projets des partis. Du coup l'écologiste Dominique Wouanet se bat sur tous les fronts les femmes, l'emploi, l'éducation avec une volonté sinon une ambition dépasser les clivages politiques traditionnels. Droite ou gauche à mon avis ce sont des vieux mots avec lesquels on ne fera pas de la nouvelle politique. Il faut changer de façon de concevoir la vie politique ce n'est pas un affrontement entre deux blocs c'est une recomposition pour aller de l'avant dans un monde qui a tellement changé depuis cette fossilisation en bloc d'il y a 30 ans. Clivages et vieux mots du temps où la politique était une affaire d'hommes en tout cas Dominique Wouanet écologiste et féministe compte bien à ce double titre faire évoluer les choses. Alors vous aussi vous avez tenté de faire évoluer les choses en livrant quelques anecdotes dans votre livre publié l'année dernière mademoiselle s'il vous plaît vous racontiez une expérience de deux mois passé comme vendeux dans un grand magasin. Presque trois et là je dois dire que je suis écroulée d'admiration devant ces femmes parce qu'elles habitent pour la plupart très loin elles ont en moyenne une heure de trajet aller et retour et il faut qu'elles s'occupent il faut qu'elles assurent ce dont nous parlions tout à l'heure de la double la triple journée elles sont souvent seules pour élever leurs enfants et elles ont des salaires vraiment elles ont le smic horaire alors vous vous rendez compte un peu de ce que ça peut représenter et en même temps un immense amour et de leur lieu de travail cet endroit féérique et de leurs copines et de ce milieu qui les sort de chez elles et auxquelles elles accèdent cette espèce de lieu féérique Alors de son côté aujourd'hui le parti communiste a été pratiquement le seul à célébrer officiellement la journée des femmes l'occasion aussi pour Georges Marchais d'appeler à faire contrepoids à tout ce qui tire la société à droite et à l'extrême droite à Saint-Ouen un reportage d'Agnès Molinier et de Thierry Isaac Regardez leurs conditions en face les femmes communistes rassemblées aujourd'hui en région parisienne voulaient profiter de cette journée pour défendre les acquis en ligne de mire le travail de nuit des femmes que le gouvernement prévoit de rétablir en France Plus que jamais aujourd'hui il faut se battre contre les remises en cause des droits des femmes et je pense notamment au travail de nuit et à tout ce qui pèse sur les femmes Dans notre société la femme est particulièrement exploitée et qu'elle se réunisse au moment où on va avoir un scrutin qui peut être déterminant pour la population entière pas seulement que pour les femmes c'est important Au premier rang des débats les élections du 22 mars devant les candidats d'Ile-de-France Georges Marché a d'abord dénoncé la politique sociale du gouvernement J'enfoncerai une porte ouverte si je dis qu'on ne s'y opposera pas en votant pour les partis qui siègent à ce gouvernement c'est à dire pour le parti socialiste et pour Génération inciter les femmes à voter c'était l'autre but de cette journée d'autant que le parti communiste part confiance aux élections régionales les sondages prévoient la fin de son déclin électoral voire une remontée d'un point par rapport à 89 En sport maintenant en cyclisme c'est le Suisse Tony Rominger qui a réussi aujourd'hui la passe de 2 en enlevant comme l'an dernier le prologue de Paris-Nice la première grande course cyclique par étape de la saison Rominger qui avait emmené l'an dernier le maillot blanc jusqu'à la promenade des Anglais a marqué un point précieux sur l'espagnol Miguel Indurén qui a fini second le dernier vainqueur du Tour de France donc a précédé son compatriote Ressus Montoya la course du soleil semble donc ainsi se résumer à un duel entre Rominger et Miguel Indurén et puis la voile le défi français tient ses promesses dans la Coupe de l'América le bateau de Marc Pajot ville de Paris a créé une certaine surprise en battant l'un des principaux favoris New Zealand la nuit dernière au large de San Diego la course à la qualification reste donc en bonne voie commentaire de Didier Chaud Marc Pajot et son équipage ville de Paris ont pour l'instant le vent en poupe un équipage heureux de cette victoire Christian, Eric, Thierry et tous les autres se congratulent ils viennent de conjurer le sort en battant New Zealand seuls les Italiens étaient parvenus jusqu'ici à les battre je crois qu'il faut être très prudent parce que chaque course se gagne avec un bon bateau un bon équipage des bonnes options c'est tellement le meilleur compromis de tout ça je crois que ce que l'on peut constater c'est que ça va dans le bon sens et qu'aujourd'hui on a fait une belle course et c'est satisfaisant de voir qu'on arrive au niveau maintenant des meilleurs Hommes et tacticiens ont uni leurs efforts pour coiffer sur le fil New Zealand et d'une manière spectaculaire malgré un bon départ des français les kiwis passent en tête la première bouée avec 8 secondes d'avance sur ville de Paris le suspense reste entier les français vont refaire le retard et à partir de là les deux bateaux vont se livrer à un combat acharné bord à bord au passage de la deuxième bouée les français reprennent irrémédiablement l'avantage ils passent avec 11 secondes d'avance une fois l'espion envoyé ville de Paris peut alors accélérer et prendre quelques longueurs d'avance profitant aussi d'une faute de leurs adversaires le bateau de Marc Pajot remporte cette première égale du troisième Run Robin avec 1 minute 21 secondes d'avance sur le bateau néo-zélandais au classement général les français restent à la quatrième place mais cette victoire a pour conséquence de rétrograder à la deuxième place New Zealand le défi français ça pourrait vous inspirer une chronique oui moi ce que j'admire le plus dans tout ça c'est la modestie des champions on a vu ça pendant les jeux olympiques nous les journalistes on était là on disait à Picard alors qu'est-ce que c'est c'est tout de même abominable de ne pas avoir eu la médaille d'or n'avoir eu que celle d'argent ils disaient non c'est quand même pas mal je suis très content et la Pajot la même chose il ne faut pas s'exciter j'ai bien couru aujourd'hui j'admire énormément c'est vraiment l'esprit du sport eux ils l'ont nous moins je trouve avant de refermer ce journal je voudrais vous présenter ce livre le 20e siècle des femmes de Florence Moreno dans lequel on parle de vous d'ailleurs Claude Sarraute à cause de Claude Sarraute dit Florence Moreno on commence le monde par la dernière page dans sa chronique sur le vif elle épingle les ridicules avec un humour dévastateur vous appartenez donc à cet immense ouvrage ce gros volume publié chez Nathan de Florence Moreno le 20e siècle des femmes merci d'avoir été ce soir le grand témoin du 19-20 dans un instant météo complète de Florence Klein dans Soir 3 à 22h30 je recevrai la comédienne Valérie Straud héroïne du film Promenade d'été nous irons également en direct à San Diego pour vivre la régate de Ville de Paris le voilier français dans la Coupe de l'Amérique opposé à un bateau suédois merci très bon début de soirée merci